– On poursuit cet entretien, Raphaël, autour du livre de Jean Peteau, « L'art de gagner en politique », un livre d'entretien avec Philippe Madrel. On parlait de son rapport aux grands hommes politiques de Philippe Madrel. La question qu'on se pose, Gilles Savary, c'est pourquoi il ne s'est jamais frotté à la politique nationale ? – Parce que je pense que Madrel nourrissait au fond de lui-même un certain complexe. Il avait tort de le faire et il considérait qu'il n'en était pas digne. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on a changé d'époque. N'importe qui veut être ministre, premier ministre, il n'y a plus de filtre. Le Nouveau Monde envoie n'importe qui, n'importe où. Même le Parti communiste, à l'époque, prenait des précautions, formait des gens. On avait des types extraordinaires qui sortaient du Parti communiste. Et Madrel, de ce point de vue-là, considérait que les fonctions supérieures de l'État, devaient être affectées ou données à des gens qui en avaient la compétence. Et il considérait qu'il ne l'avait pas, à tort ou à raison. Mais moi, je l'ai connu, c'était quelqu'un de très inhibé par rapport aux médias. À la fin de sa vie, ça allait beaucoup mieux. Mais au début, il était paniqué par une apparition médiatique. Il fuyait des journalistes. Ce n'était pas l'homme de cette époque. C'est un homme d'une époque où c'était dans les pré-hauts d'école. – Ce n'était pas un très grand orateur. – C'était dans les pré-hauts d'école. Si vous lui faisiez parler technique, ce n'était pas un très grand orateur. Mais si vous le mettiez devant le peuple, c'est un orateur envoûtant. Vous ne pensez pas une seconde qu'il a pu faire basculer des cantons à lui tout seul, les uns après les autres, alors que c'était très à droite quand il a pris le département. C'est un évangélisateur. Il n'aime pas ça, je crois. Il n'aime pas cette expression. Mais c'est Madrel qui a fait la gironde socialiste. Jean-Rémond Guyon après guerre, mais après, il y a eu une période chabaniste avec Raymond Brun. Et il l'a fait parce que ce garçon avait une empathie absolument extraordinaire et d'un grand charisme, une espèce de charisme populaire irrésistible. Et Madrel, face au peuple, était absolument remarquable comme orateur, mais inhibé dès qu'il était face à des techniciens, des préfets, des gens très diplômés, des énarques. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il s'était construit lui-même son propre plafond de verre. C'est dommage. Moi, je ne serais pas aussi, comment dire, définitif que vous, Xavier, quand vous dites qu'il ne s'est jamais frotté à la politique nationale. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Comment pouvait-on faire de la politique nationale, nationalement à l'époque ? Les partis politiques étaient sacrément structurés. Et c'était eux qui décidaient ou pas si telle ou telle personnalité pouvait sortir de son territoire traditionnel. Lui, il avait quand même coché toutes les cases qui convenaient jusqu'à quoi ? Jusqu'à une position de ministre, puisqu'il était quand même sénateur-maire, président du conseil régional et général au plus du cumul. En 1981. En 1989, c'est là qu'il coche toutes les cases. Donc qu'est-ce qui lui a manqué ? Un poste de ministre qui aurait pu, ou de secrétaire d'État, qui aurait pu faire qu'il aurait franchi la dernière étape ou être un leader de courant, de sensibilité au sein du Parti Socialiste. Mais de toute façon, c'était totalement verrouillé par les caïds nationaux. Donc il a compris que ce n'était pas la peine qu'il perde son temps à essayer de faire les salons qui allaient bien à Paris ou les couloirs qui allaient bien à Paris pour faire ça. Et ce qu'il a obtenu de son propre ressort lui suffisait largement. – Vous le décriviez, enfin, il se décrit lui-même, et Gilles Savary vous en parlait aussi, comme un être gentil, un être capable d'empathie, à l'écoute, aimant les gens avec un véritable émerveillement dès qu'il a rencontré une personne. Au fond, ce n'est pas des qualités qu'on prête pour faire la politique. – Oui, mais vous savez, quand vous voyez aujourd'hui le décrochage des élites politiques par rapport au peuple, vous dites qu'il nous manque beaucoup de Philippe Madrel. Je veux dire, si on avait des Philippe Madrel partout, on aurait probablement moins de gilets jaunes et une république moins dévaluée et une crise démocratique sans doute beaucoup moins intense. On est sur un volcan aujourd'hui. On est sur un volcan parce qu'il y a une espèce de découplage. Et Madrel, d'une certaine façon, est l'antithèse de ce découplage. Madrel est quelqu'un qui pouvait gagner sans médias, sans sondages, et je veux dire simplement sur son contact humain qui exudait une sincérité, une appétence, une envie, un plaisir. Madrel a pratiqué le principe de plaisir en politique. C'est peut-être aussi le deuxième plafond de verre et une carrière nationale. Madrel ne s'est pas très bien senti à la tête de la région. Il était beaucoup mieux à la tête du département. Il explique pourquoi il ne s'est jamais présenté à Bordeaux. C'est très intéressant dans le livre. En gros, il dit, moi, je me serais embêté à faire les salons bordelais. Ce n'est pas mon monde, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas un monde. Il était bien auprès de ses collègues sénateurs qui lui ont bien rendu d'ailleurs mon admiration. Parce que quand on fait 50 ans de carrière et pas combien d'années d'élections au Sénat, et puis c'était un garçon sympathique, mais il était mal à l'aise à Paris. C'était quelqu'un qui fuyait les honneurs, les pince-fesses. Vous voyez, il était l'antithèse de tout ça. Madrel n'était bien qu'en plongée profonde auprès du peuple. Il nous reste très peu de temps pour conclure peut-être. C'est quoi l'héritage de Philippe Madrel ? Qu'est-ce que vous laisse ? Si on parle de personnes et d'individus, le dernier chapitre s'appelle Pépinière Aquitaine. C'est des personnalités comme Alain Rousset, à la tête de la région depuis 1998. C'est Alain Anziani, maire de Mérignac. Ça a été aussi Gilles Savary, il est modeste, il est sur le plateau, donc je préfère le dire à sa place, qui a été un grand député européen et un excellent député français, parlementaire national, si je puis dire. Et donc c'est effectivement quelqu'un aussi qui a eu suffisamment d'intelligence pour ne pas s'entourer d'imbéciles. Et ça, je veux dire, c'est assez aussi compliqué parfois en politique. C'est-à-dire qu'il prenait des gens qui étaient peut-être meilleurs que lui ? Écoutez, il faut déjà avoir une propre mesure de ce que peuvent apporter des compétents pour faire ça. Et ça, c'est une propre intelligence. Une conclusion peut-être ? Oui, Madrel était, peut-être sans le formuler, adepte du mérite. Et quand il voyait des gens de qualité, il les poussait. Il n'avait peur de rien. Les faibles politiques ont peur de leurs entourages, font en sorte de ne pas en avoir. C'est-à-dire qu'on cherchait des médiocres. Madrel, c'était l'inverse. Au prix d'ailleurs de turbulences. On a toujours été des enfants turbulents. Moi le premier. Rousset aussi. Mais il a produit une génération politique qui a empoisonné la vie à ses adversaires. C'est-à-dire à la droite, il faut bien le dire. Même s'il avait beaucoup de, comment dirais-je, de déférences pour ses adversaires de droite. On a empoisonné la vie à la droite grâce à Madrel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au-delà de lui-même, a joué sur le paysage politique. Et deuxièmement, je ne voudrais pas qu'on oublie son œuvre. Ça parle un peu depuis les Gilets jaunes. Ça ne parlait pas avant. C'était considéré comme du clientélisme. Mais Madrel a tenu à bout de bras le monde rural à une époque où toutes les politiques publiques sont désintéressées, en particulier l'État. On n'a plus de politique d'aménagement du territoire depuis des années. Et si vous faites le tour des villages de Gironde, vous verrez qu'ils sont relativement coqués, bien tenus. Les classes sont plutôt de meilleure qualité qu'en ville. Plutôt de meilleure qualité qu'en ville. Les salles polyvalentes existent. Tout ça, c'est Madrel. Et c'est considérablement important. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venu sur notre plateau. On rappelle, Jean-Peteau, que vous venez de publier un livre d'entretien avec Philippe Madrel, L'art de gagner. Dont il avait validé tous les mots et tous les textes avant son décès. Il avait eu le temps de le lire juste avant son décès. Et puis, vous organisez ce soir une soirée hommage à Philippe Madrel. Ça se passe à l'Athénée municipale ce lundi soir. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau de TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada